Bonsoir, ce soir c'est Mamé qui raconte l'histoire du rossignol et de l'empereur. Il était une fois un empereur chinois qui vivait dans le plus magnifique château du monde. Le jardin qui l'entourait abritait un rossignol dont le chant ravissait tout le monde alentour. L'empereur finit par prendre ombrage de la renommée de l'oiseau et dit « Qu'est-ce donc que ce rossignol dont tout le monde parle ? Qu'on me l'amène ? » Au milieu de la grande salle où l'empereur était assis, on installa une baguette dorée pour recevoir le rossignol. Le petit oiseau chanta si merveilleusement que les larmes vinrent aux yeux du monarque. Dès lors, l'oiseau devint le joyau du royaume. Un jour, l'empereur reçut un rossignol mécanique, tout couvert de pierreries qui imitaient le chant du vrai rossignol. Il chantait si bien qu'on organisa un concert pour les deux oiseaux. Mais le duo sonnait complètement faux. Car le vrai rossignol chantait selon son inspiration, tandis que l'autre suivait les mouvements de la mécanique. L'oiseau artificiel était infatigable et si beau à regarder qu'on chassa le véritable rossignol. Un an plus tard, alors que l'empereur écoutait avec délice son oiseau mécanique, il entendit « cric » puis « brrr » à l'intérieur du corps de l'oiseau. Toutes les roues s'emballèrent et l'oiseau s'arrêta de chanter. Cinq ans plus tard, l'empereur tomba gravement malade. Il était étendu sur son lit pâle et si faible qu'il pensait sa dernière heure venue. Lorsqu'il entendit par la fenêtre un chant ravissant. C'était le rossignol de la forêt qui chantait sur une branche. Il venait apporter au vieil homme espoir et consolation. Comme par magie, l'empereur guérit et reprit immédiatement des forces. « Merci, petit oiseau céleste, dit-il. Je t'ai chassé jadis et tu es venu me tirer de la maladie. Comment pourrais-je te remercier ? Laisse-moi simplement venir près de toi, quand bon me semblera. Je te chanterai les heureux et ceux qui souffrent, le bien et le mal, tout ce qui n'est pas connu de toi, car un petit oiseau vole partout et perçoit toutes les choses que tu ne peux pas voir. Ton cœur sera touché comme la première fois que j'ai chanté pour toi. » Les Chinois qui aimaient beaucoup leur empereur se félicitèrent de sa guérison et l'empereur vécut encore très très longtemps. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.